Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau petit tutoriel Flash S4 Vous mettrez en fichier en AS2 Alors, vous ferez modification, document, vous mettez la dimension de votre réalisation et vous ferez OK Je vais faire fichier, importer, importer dans la bibliothèque, je vais importer mon fond Je vais faire un double clic sur mon calque numéro 1 Donc, je vais mettre le fond, je renomme toujours tous mes calques, donc je mets fond Comme d'habitude, je vais prendre dans ma bibliothèque, je fais glisser sur mon espace de travail ma réalisation Que je centre avec aligner et répartir Maintenant, je vais faire nouveau calque Alors déjà, on va importer un nouveau symbole, une image animée qu'on va mettre en clip Donc, pour cela, vous ferez sur le nouveau calque, insertion, nouveau symbole Donc, dans le créé un symbole, dans le nom, vous mettez le nom que vous désirez, moi ça va être un papillon Je laisse en type clip et je fais OK Donc, vous voyez que votre symbole s'écrit ici dans la bibliothèque Vous avez un espace blanc qui est apparu, c'est la scène du symbole Maintenant, vous allez faire fichier, importer, importer dans la scène Donc, ça importera directement, vous voyez, je prends mon objet, je fais ouvrir Il est apparu directement dans ma scène Alors, ici, vous avez votre objet qui est en image animée Et j'ai des temps qui sont ici Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper Je retourne sur séquence 1 pour revenir sur mon espace de travail Donc, je clique sur séquence 1 Donc, je reviens sur mon espace de travail Je vais faire glisser, donc, mon clip, papillon Je le fais glisser sur mon espace de travail Moi, je vais jouer avec l'outil transformation Donc, voilà Alors, vous voyez que vous avez une petite flèche qui apparaît Vous pouvez, vous voyez, faire une petite rotation sur votre objet Avec cette autre flèche, vous pouvez le diminuer Vous voyez, vous pouvez diminuer ou agrandir Donc, je diminue Ou, si je veux, je peux l'agrandir un petit peu Avec l'outil transformation, vous pouvez faire de tout Maintenant, je reprends l'outil de sélection Je vais me mettre au temps 140 Et je vais faire insérer une image clé sur mon fond Sur le calque numéro 2 que je renomme Que je vais mettre papillon Je vais aller au temps 140 Et je vais faire insérer une image clé Donc, vous voyez que mon papillon est apparu Maintenant, je me remets bien au temps 1 Je vais faire sur... vous voyez que là, c'est en bleu Vous faites ici un clic droit Ajouter un guide de mouvement classique Donc, vous faites un guide de mouvement Vous allez sur le calque du guide Ici Vous allez prendre l'outil crayon Alors, n'importe quelle couleur ne permettra pas à l'écran Quand vous allez faire tester l'animation Alors, tout d'abord, moi je vais me mettre un petit peu plus grande Juste pour voir où est un peu le centre de mon papillon Alors Donc, je vais voir un peu Pour l'instant, je vais juste sélectionner mon papillon Vous voyez que sur votre papillon Moi ici, c'est un papillon Il y a un petit rond ici Il va falloir que vous sentriez bien votre crayon sur ce rond là Alors, pour l'instant, je me remets à 100% Pour pouvoir donner le mouvement Où je veux que mon petit papillon fasse comme trajet Alors, je pense bien à me remettre au temps 1 Je reprends mon stylo Et je vais pour l'instant Vous voyez, je vais faire des traits Hop, des petits mouvements Qu'en principe, le papillon doit suivre Je vais maintenant Je reprends l'outil sélection Vous vous mettez Vous voyez sur le papillon Le calque papillon ici Et vous allez déplacer Votre objet qui est au temps 1 Vous allez le mettre au temps 140 Donc, vous le prenez Et vous le mettez Vers le guide du mouvement Qui est au temps 140 Donc, de l'autre côté Vous vous remettez au temps 1 Ici Vous remettez un zoom Assez grand Pour que vous puissiez bien mettre Vous voyez le point de centrage Du guide Alors, si par exemple Vous mettez votre point ici Le guide ne se fera pas Alors, mettez-vous bien Alors, mettez-vous bien Votre point Alors, c'est un peu Il faut vraiment être précis Alors, on va voir ici Je vais maintenant au temps 140 Donc, je me mets sur le temps 140 Vous voyez que mon papillon ici Il a disparu Alors, je vais bouger Mon petit ascenseur là Et ici Pour arriver sur le papillon Qui est au temps 140 Donc, ici Je le bouge Pour bien qu'il soit Au milieu De Que ce guide de mouvement Soit bien au milieu De ce rond Je me remets A 100% Donc, voilà Je me replace Donc, mon espace de travail Maintenant, vous allez Donc, sur papillon Vous allez faire un clic N'importe où Sur le calque papillon Un clic droit Créer une interpolation classique Donc, vous voyez Que vous avez un grand trait Avec une flèche qui est apparu Je vais faire contrôle Tester une animation Pour voir le résultat Donc, vous voyez Mon papillon Il suit la ligne Que je lui ai créée Auparavant Donc, voilà Alors, vous pouvez jouer Avec les temps Vous pouvez jouer aussi Bon, ici C'est une image animée Vous pouvez faire Avec n'importe quel objet J'espère Vous pensez bien A faire fichier Enregistrer sous Et j'espère Que ce petit tutoriel Vous aura plu Et je vous dis A très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501